« Aller au Groenland, c'est avoir rendez-vous avec notre planète, avec sa réalité complète. » Cette voix, c'est celle de Ségolène Cavello, une créatrice de bijoux installée rue Limogène à Périgueux. En mars de cette année, elle est partie au Groenland. Un séjour à l'origine d'un mois qui s'est prolongé à cause du confinement et dont elle a ramené la matière de cette exposition au titre manifeste de « L'émerveillement, naît le respect. » « Ce que j'aime dans ce voyage, c'est qu'il a été surprenant. De par les événements, par le Covid, le fait d'être bloqué, ça m'a aussi forcée à puiser un petit peu dans d'autres choses en moi et continuer à vraiment découvrir les gens, apprendre la langue, apprendre de leur culture et me faire aussi ma propre opinion en vivant deux mois sur place. » Ségolène a travaillé comme une ethnologue ou une journaliste dans le petit village d'Akunak. Elle a rencontré tout le monde, elle a noté des mots, les légendes, les coutumes, pour mélanger cela à son inspiration personnelle d'artiste. « Il y a des motifs régulièrement repris dans leur tatouage. Là, par exemple, on pouvait voir une référence à la montagne, le fait de vivre près d'une montagne, donc Karkarswak en Groenlandais. Ou alors, ça s'est inspiré aussi des harpons pour pêcher, donc en fonction de la profession ou de sa famille, de la spécialité, des gens qu'on connaissait ou pas, qu'on avait perdus. On se faisait des tatouages, on se fait, on se refait aujourd'hui des tatouages sur les mains, les poignets, le front, la poitrine. En parallèle de son voyage, Ségolène a mené un travail de sensibilisation à l'écologie dans quelques écoles de Périgueux, car cet environnement polaire pourrait disparaître sous nos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada